C'est un petit peu cliché mais c'est pas grave, je m'entoure de verdure pour parler de cette vidéo que j'ai tournée en Nouvelle-Calédonie sur des beignets, acra, biscuits de poisson, cookies de poisson ce sera assez bizarre, voilà. Et donc comme pour le cerf en Nouvelle-Calédonie, si on en veut, on va aller le chercher nous-mêmes, donc là on est allé pêcher le poisson. Donc il va y avoir quelques petites images de pêche, où on va voir le poisson, je vous préviens il y en aura en début et en fin de vidéo. On verra aussi des idiots dans un zodiaque, des garçons qui disent des gros mots, voilà, des petites choses, je vous laisse regarder tout ça. Mais c'est quoi qu'un mordu ? Putain il est loin ! Tu le vois ? Ouais. Je sais pas ce que c'est mais l'enculé c'est... C'est un tasard ? Faudra faire gaffe à ses dents par contre. Parfait pour la caméra, mais il est clé au bon endroit. T'en sorti, il est crevé de nous attirer sur 100 mètres. Il est trop grand pour la vidéo. Qu'est-ce que tu es là ? Attends, il est trop grand pour une photo. Attends. Ah ! Wouuuuh ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Désolé Pierre-Luc, c'est encore moi mais c'est un délire. Mais t'es rappelé ma place. Mais attends, mais j'ai lancé... Donc là pour utiliser du poisson parce qu'on en a encore, on l'a fait cuire au four et on a émietté. C'est pas la partie la plus sympa mais Malik s'est collé d'une main de maître. Et on va essayer de faire des petites acras, voire des petites croquettes qui vont au four. Et donc ici on a 300 grammes de farine, un petit peu de bicarbonate parce qu'on a pas de levure chimique ici. Mais ça va très bien, c'est pas la peine. Donc une cuillère à café. On est sur de la technicité avancée. Trois œufs des poules du jardin. Une fourchette. On remue. On va rajouter là-dedans au moins 500 grammes de poisson. Émietté. Ça marcherait quoi comme poisson parce que là-dedans il y a du quoi ? Malik, c'est quoi comme poisson dedans ? Je pourrais le dire mais ça ne sert à rien à prendre en face. C'est le principe. Du dawa, du rouger, barbé et de la saumon et rondelle. Très bien ! Donc ça peut se remplacer par du collin, de la lotte et de la sole. Il y a peut-être des arrêtes. C'est ça qui va nous arrêter. De la feta, qu'on a eu moins cher parce qu'elle était périmée. Vas-y les mains. Ah oui. Le sel, ce ne sera pas la peine parce que la feta sale. On va aussi rajouter, quitte à ne pas être vegan du tout, un yaourt. De l'huile d'olive. A peu près deux cuillères à soupe. Un peu de cumin. Beaucoup de cumin. Il y a le cumin aussi. Oui, mais ça j'attends que tu me le coupes Malik s'il te plaît. Je bégaye. Je suis saou. Et donc là c'est un petit peu de ressec. Au lieu de rajouter des produits bien, on va mettre de l'eau. 60 ml. Juste avant de faire cuire, je vais rajouter du jus de citron pour activer le bicarbonate et pour que ça gonfle. On va en mettre une partie au four et on va faire frire l'autre. Pourquoi une partie au four ? Pour tester justement. Pour la partie au four. Pour la partie au four. Pour la partie au four. Pour la partie au... Attends ! Oh, c'était rigolo ça. Donc juste, on va faire comme des cookies. Ah mince ! Le jus de citron. Est-ce que tu peux préchauffer le four à 180 degrés s'il te plaît ? Oui. Merci. Voilà, un petit cookie de poisson. Aplatir un peu ? Justement non Malik. Très bonne réflexion, mais je n'ai pas envie. Pour qu'il y ait différentes textures. Pour pas que ça soit complètement homogène non plus. Et pour taper la queue. Ouais, surtout. Voilà, j'en aplatir un, mais les autres moins. Pas chaud là. Ah si. Pas chaud peut-être ? Ah, oui, j'en ai un petit ! Point de vue du goût. Je n'avais pas filmé la conclusion en Calédonie. Mais franchement, même ceux qui sont juste cuit au four. Donc sans ajout d'huile. Ils étaient super bons. Un poil plus sec, on va pas te mentir. Que ceux qui ont été fait à l'huile. Mais franchement, super bon. Ils sont partis, pourtant il y en avait pas mal, mais ils sont partis ultra vite. On sentait bien le poisson sans que ça soit PAF poisson. Ils avaient bien gonflé. Il y a tous les ingrédients dans la description avec à peu près les temps approximatifs. C'est rare peut-être de se faire un poisson entier qui ait des restes, comme sur un poulet où on pourrait faire des rillettes. Mais s'il s'avère que vous avez du poisson en plus, ça peut être pas mal. Je n'y mettrais pas non plus le poisson le plus noble pour le cacher dans des accras ou dans des beignets. Donc comme vous avez pu voir, le poisson qu'on a pêché en début de vidéo, c'est pas celui qui est dans les beignets. Mais on l'a quand même mangé et ça fait un peu comme de la chair. On peut limite faire des steaks en rondelles. C'est pas le même frit, juste comme ça, avec un peu de farine à poil. C'est bien aussi. Avec cette vidéo, je ne vais pas me positionner pour la pêche, pour la chasse, quelle qu'elle soit de manière générale. Je ne vais pas épiloguer comme j'ai pu le faire sur la vidéo de la chasse, parce que je pense que la pêche, c'est peut-être triste à dire, mais elle déchaîne moins de passion. Ce qui est peut-être dommage, justement. Donc si vous êtes ici dans les commentaires ou des choses à dire, tant mieux. C'est aussi pour ça que j'ai abordé le studio de manière bien plus légère que celle de la chasse, sans prendre de pincettes, voire trop de pincettes, voire pas de pincettes du tout. Voilà. J'adorerais poursuivre le débat, ou même le commencer dans les commentaires. Mais sinon, moi, je vous laisse là-dessus, sans plus prendre de pincettes. Et je vous dis merci et à très bientôt. Oh, il y a son pote à côté. Ah, il n'est pas petit. Hop, putain. On dirait un requin. Le requin, il poursuit. Ah oui, il y a un requin. Non, mais il faut taper ta passe-la. Quoi ? Ah non, c'est une 40, c'est une 40. Tiens. Tu vois ? Oui. C'est parti.